Leurs adversaires étaient prévenus, les judokas russes étaient venus avec de grandes ambitions en Ouzbékistan. Avec un total de 5 médailles d'or dont 2 lors de la dernière journée, ils ont fait plus que remplir leur mission lors du Grand Prix de Tashkent. L'homme du jour est pourtant suédois. Marcus Niemann a remporté son 3ème titre dans une épreuve du Grand Prix à l'issue d'une journée parfaite dans la catégorie des moins de 90 kilos. Il a été à l'offensive dans tous ses combats, fait chuter en quart de finale le champion olympique en titre, le japonais Matt Chewbaccaire, avant de s'imposer en finale face aux Russes Kusen Kalmurtsev. A l'instant où j'ai marqué le hippon, j'ai ressenti un truc incroyable. Cela faisait tellement longtemps que j'espérais vivre ça et ça valait le coup d'attendre. Journée parfaite également pour Bernadette Graff, qui a dominé facilement la catégorie des moins de 78 kilos. L'Autrichienne s'est montrée solide tout au long du tournoi et a terminé en apothéose son dimanche en triomphant au final de la Russe Antonina Smeleva. Je ne suis pas forcément habituée à combattre dans ce genre de compétition. Le niveau est très relevé et il y a beaucoup de monde dans les tribunes. Mais au final, je me suis très bien sentie ici à Tashkent. Après deux médailles d'argent, les judo-carus ont donc repris la main en finale. A commencer par Kazbek Zankichev, le grand favori des moins de 100 kilos. Le titre s'est joué sur des détails. Face à l'Azerbaïdjanais Zelim Kostoyev, vainqueur lui aussi de nombreuses compétitions internationales. Mais l'expérience de Zankichev a fait la différence. Il s'est imposé sur ce puissant Ippon. La seconde médaille d'or du jour pour la Russie a été remportée dans la catégorie des plus de 78 kilos. Ksneya Chibitsova n'a eu aucun mal à écarté la coréenne Ayun Kim. Un succès décroché par Ippon après seulement 30 secondes de combat. Pas de représentants russes en revanche dans la catégorie reine des plus de 100 kilos. Mais un ouzbeck, Bekmouroud Oltiboyev et un géorgien, Gouram Tushishvili. Duel de génération entre le numéro 1 mondial et l'étoile montante du judo local. Un combat qui a tenu toutes ses promesses. Tushishvili a pris les devants sur Ouazahari. Oltiboyev l'a imité quelques instants plus tard pour revenir à sa hauteur. Mais à 25 secondes de la fin du combat, Tushishvili s'est assuré sur cet Ippon un nouveau succès en compétition internationale. Le public de Tashkent a fêté le champion géorgien et n'a pas oublié également de saluer la performance de la judoka britannique Nathalie Powell qui a profité de sa victoire chez les moins de 78 kilos pour décrocher sa 28ème médaille d'or en compétition internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada